Bonjour les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Newtry, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien. Comme chaque jour, on révise des flashcards santé à compagnie de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Donc au programme pour aujourd'hui, on verra en première flashcard issue du DEC les cellules sénescentes. Et en deuxième flashcard, qui concerne du coup la flashcard inédite, on apportera le glutathion peroxidase. Ça va, c'est bon pour vous ? C'est parti ! C'est quoi une cellule sénescente ? Alors les amis, cette flashcard est trop intéressante. Donc, qu'est-ce que sont les cellules sénescentes ? En fait, une cellule sénescente, c'est une cellule qui arrête de se diviser et qui rentre dans ce qu'on appelle un vieillissement cellulaire jusqu'à sa disparition. Ça c'est vraiment pour expliquer ce qu'est une cellule sénescente, mais ce qui est grave intéressant, c'est qu'en fait, en arrêtant de se diviser, les cellules vieillissent certes, mais continuent de consommer de l'énergie en soi. On pourrait dire qu'elles sont quand même actives métaboliquement parlant, mais qu'elles arrêtent de se diviser quand même pour certaines raisons. La plupart, c'est, on va dire, un mécanisme de défense pour éviter d'endommager certaines voies biologiques, voire même, et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'il y a de plus étudié, pour éviter la croissance de cellules cancéreuses. Là où c'est intéressant, c'est que ces fameuses cellules en sénescence vont impacter directement les cellules voisines. Il y a plein, plein, plein de signaux chimiques différents que je ne connais pas, pour être franc. Je suis vraiment curieux de le savoir parce que c'est fascinant, en fait, tout ce que ça peut faire. C'est pareil, ça peut être une arme à double tranchant. Je dirais que la plupart du temps, c'est plutôt négatif, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Il faut savoir que chez certaines espèces, je pense notamment à des espèces végétales, déjà on peut parfois identifier des cellules sénescentes rien qu'au visuel, car parmi les signaux chimiques déclenchés par ces dernières cellules sénescentes, l'hôte, donc l'organisme entier, peut réagir différemment, et rien que visuellement, des fois on peut voir une couleur différente, violette, marron, jaune, etc. Et ça, c'est rien que visuel. Il y a plein de cas où on ne le voit pas visuellement, comme chez l'être humain, et si on regarde de beaucoup plus près, au niveau cellulaire, là on voit plus de choses. Pour revenir sur le végétal, parce que malheureusement, je connais beaucoup plus ce concept chez les plantes, c'est pour ça que j'ai hâte qu'on passe à la vérif, c'est que les cellules en sénescence, en impactant via des signaux chimiques les cellules voisines, les cellules aux alentours, on peut avoir des effets très spécifiques, comme une augmentation de certains nutriments par exemple. Alors ça peut être à la fois bon et mauvais, on peut avoir un mécanisme de défense qui va rendre le végétal toxique, mais à la fois, on peut aussi avoir une augmentation des nutriments, un peu comme un organisme déclencherait des systèmes d'autodéfense, en cas de stress intense, hashtag système Hormez ou Hormezis, on a des flashcards à ce sujet, n'hésitez pas à revenir sur l'épisode si ça vous intéresse. Et en parlant de stress intense qui pourrait déclencher une sénescence cellulaire, en fait c'est très large. Déjà on a le stress. Bim, stress cellulaire. Tout ce qui endommage l'ADN, souvent tout ce qui est fumée. Toute fumée endommage l'ADN, la plupart du temps c'est rare que des fumées n'endommagent pas l'ADN. Bien entendu, ne pas confondre vapeur et fumée. Et pour revenir chez l'être humain, bien que je ne connaisse pas trop le lien entre cellules et naissances chez l'être humain, en pratique ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des maladies qui incluent une sénescence. Dans la logique, vu que les cellules sénescentes sont des cellules qui sont rentrées dans un état de vieillissement, en arrêtant de se diviser, ça ne m'étonnerait pas que toutes les maladies liées au vieillissement incluent une sénescence aussi. Bien sûr, ce n'est peut-être pas le cas pour tous, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc ça voudrait dire qu'on devrait avoir pas mal de maladies liées au vieillissement, comme je pense tout de suite aux maladies neurodégénératives qui devraient faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Oui, juste pour terminer, en soi, sur notre espèce, être humain, je pense qu'il n'y a quasiment aucun bénéfice à tirer de la sénescence de nos cellules, ne serait-ce peut-être que l'hormésis. Alors que chez les espèces végétales que l'on va consommer, là par contre, l'optimisation des substances ingérées, que ce soit nutriments ou non, peut être, pourquoi pas, optimisée par la compréhension et l'utilisation des cellules sénescentes. Mais voilà, je n'ai pas trop envie de m'avancer de ouf dessus parce que je ne connais pas très bien le sujet, mais c'est très très intéressant. Puis voilà, passons à la vérif, c'est parti ! C'est quoi une cellule sénescente ? Une cellule sénescente est une cellule qui a cessé de se diviser de façon permanente, mais reste métaboliquement active. Elle entre dans cet état en réponse à divers stress cellulaires. Les cellules sénescentes ne se divisent plus, mais elles ne meurent pas non plus. Elles restent actives et sécrètent diverses molécules, y compris des cytokines, des facteurs de croissance et des enzymes destructrices de la matrice, ce qu'on appelle le phénotype sécrétoire associé à la sénescence. Cause de la sénescence cellulaire 1. Raccourcissement des télomères Les télomères sont des séquences répétitives d'ADN à l'extrémité des chromosomes. À chaque division cellulaire, les télomères se raccourcissent. Quand ils deviennent trop courts, la cellule entre en sénescence. 2. Stress oxydatif Les dommages causés par les radicaux libres peuvent induire la sénescence. 3. Dommages à l'ADN Les dommages irréparables à l'ADN peuvent déclencher la sénescence pour éviter la propagation de mutations. 4. Activation de certains oncogènes Les signaux oncogéniques peuvent induire la sénescence pour prévenir la transformation cancéreuse. Pense à la cellule sénescente comme à un employé qui, après des années de service, décide de ne plus travailler activement, mais reste dans l'entreprise pour surveiller et signaler les problèmes. Il ne produit plus, mais il influence encore le fonctionnement de l'entreprise. Étymologie, sénescence vient du latin « senescer », qui signifie vieillir. Nom en anglais « sénescentes celles ». Humour et engagement. Imagine les cellules sénescentes comme des vieux sages assis sur le banc de touche. Il ne joue plus dans le match, la division cellulaire, mais il crie encore des instructions et des conseils aux joueurs sur le terrain. La sénescence cellulaire joue un rôle clé dans le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Elle a des effets protecteurs contre le cancer, mais l'accumulation de cellules sénescentes peut contribuer à l'inflammation chronique et à la dégradation des tissus, influençant des conditions comme l'arthrose et l'athérosclérose. Hum, l'arthrite aussi. Culinaire. Bien que les cellules sénescentes ne soient pas directement influencées par l'alimentation, une alimentation riche en antioxydants peut aider à réduire le stress oxydatif et à prévenir l'accumulation de dommages cellulaires. Sommeil. Un bon sommeil aide à réparer les cellules et peut réduire le stress oxydatif, retardant potentiellement la sénescence cellulaire. Activité physique. L'exercice régulier peut aider à éliminer les cellules sénescentes par des mécanismes comme l'autophagie et à maintenir la régénération des tissus. Nutrition. Les nutriments comme les vitamines C et E, ainsi que d'autres antioxydants, peuvent aider à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Santé mentale. Le stress chronique peut accélérer la sénescence cellulaire. La gestion du stress et une bonne santé mentale peuvent contribuer à la santé cellulaire. Santé environnementale. L'exposition à des toxines environnementales peut induire des dommages cellulaires et accélérer la sénescence. Réduire l'exposition aux polluants peut être bénéfique. Comparaison et contraste. Les cellules sénescentes diffèrent des cellules apoptotiques, qui meurent de manière programmée, et des cellules nécrotiques, qui meurent de manière incontrôlée, car elles restent vivantes et fonctionnelles, mais ne se divisent plus. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la sénescence cellulaire avec l'apoptose, qui est un processus de mort cellulaire programmé. Conclusion, les cellules sénescentes jouent un rôle complexe dans le vieillissement et les maladies liées à l'âge, en agissant à la fois comme protectrice contre le cancer et contributrice à l'inflammation chronique. Imagine un schéma montrant une cellule se divisant normalement, puis devenant sénescente, avec des télomères raccourcis et sécrétant des cytokines. Mnémonique. Sénescence. La cellule arrête de se diviser, mais reste sur le terrain. Quelles sont les principales causes de la sénescence cellulaire ? Le stress cellulaire et les dommages liés à l'ADN. Pour moi, c'est les principaux. Que penses-tu, toi, de la compréhension et de l'utilisation de la sénescence sur des végétaux à consommer afin de potentialiser certaines substances, que ce soit des nutriments ou non, pour optimiser la santé, comme on pourrait le faire avec l'hormésis pratiquée aussi sur certains végétaux, comme certains producteurs peuvent le faire avec des oliviers pour augmenter leur quantité de polyphénol ? C'est hyper intéressant les liens que tu as faits, notamment entre l'autophagie et la sénescence. Est-ce que tu peux aborder rapidement des stratégies qui permettraient d'améliorer l'autophagie en cas de cellules sénescentes trop présentes chez un individu ? Et toujours au niveau des confusions, tu as abordé la confusion qui peut être présente entre les cellules sénescentes et l'apoptose, qui est un processus de mort programmé, alors que c'est plus avec l'autophagie. C'est intéressant. Et toujours au niveau des confusions, notamment chez l'être humain, là, je parle, ça doit être fréquent de confondre une protéine glycée avec une cellule sénescente, non ? Ta réponse est correcte. Le stress cellulaire et les dommages à l'ADN sont en effet deux des principales causes de la sénescence cellulaire. Sénescence et utilisation dans les végétaux Compréhension et utilisation de la sénescence dans les végétaux La sénescence des plantes peut être manipulée pour améliorer la concentration de certains nutriments et composés bioactifs. Par exemple, le stress modéré appliqué aux plantes, ormesis, peut augmenter la production de polyphénol et d'autres antioxydants. Cela est similaire à l'effet observé chez les oliviers, où un stress contrôlé augmente la concentration de polyphénol dans l'huile d'olive, améliorant ainsi ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Autophagie et sénescence L'autophagie est un processus par lequel les cellules dégradent et recyclent leurs propres composants endommagés ou inutiles. Elles jouent un rôle crucial dans la suppression des cellules sénescentes, contribuant ainsi à la santé cellulaire et à la longévité. Stratégie pour améliorer l'autophagie 1. Jeûne intermittent Le jeûne intermittent peut stimuler l'autophagie. Des périodes de restrictions caloriques alternées avec des périodes de repas peuvent activer les voies métaboliques liées à l'autophagie. 2. Exercice physique L'exercice régulier stimule l'autophagie dans les muscles et d'autres tissus, aidant à éliminer les cellules endommagées et à améliorer la régénération cellulaire. 3. Drogues et suppléments Certains composés, comme la rapamycine et le resveratrol, sont connus pour induire l'autophagie. Ils peuvent aider à réduire l'accumulation de cellules sénescentes. 4. Régime riche en polyphénol Les polyphénols présents dans les baies, le thé vert et d'autres aliments peuvent promouvoir l'autophagie et réduire l'inflammation. Confusion entre protéines glyquées et cellules sénescentes. 5. Protéines glyquées Les protéines glyquées résultent d'une réaction non-enzymatique entre les sucres et les protéines, formant des produits de glycation avancés. 6. AGE Ces protéines modifiées peuvent contribuer aux complications du diabète et aux maladies cardiovasculaires. 7. Cellules sénescentes Les cellules sénescentes sont des cellules qui ont cessé de se diviser, mais restent métaboliquement actives, sécrétant des cytokines et d'autres facteurs inflammatoires. Distinction Il est peu probable de confondre une protéine glyquée avec une cellule sénescente au niveau moléculaire et cellulaire, car elle diffère fondamentalement dans leur nature et leurs impacts sur le corps. Cependant, les deux sont liés au vieillissement et aux maladies chroniques. Les AGE peuvent induire la sénescence cellulaire en causant des dommages oxydatifs et en altérant les fonctions cellulaires. Conclusion Comprendre la sénescence cellulaire et l'autophagie est crucial pour développer des stratégies de prévention et de traitement des maladies liées à l'âge. Les pratiques comme le jeûne intermittent et l'exercice physique peuvent aider à maintenir un équilibre sain entre ces processus. Juste quand je parlais de confondre la sénescence et les protéines glyquées, en fait, je voulais dire les confondre visuellement à l'œil nu. Par exemple, chez l'être humain, avec l'ABS, on est susceptible d'avoir des tâches brunes visibles sur la peau, même s'il y en a partout dans le corps, mais c'est que sur la peau que c'est visible. Et c'est à ce moment-là où je disais que ça peut être confondu avec d'autres choses comme l'oxydation, la sénescence du coup, la glycation, etc. Je comprends mieux ta question. En effet, les manifestations visibles du vieillissement, comme les tâches brunes sur la peau, peuvent être le résultat de plusieurs processus cellulaires et moléculaires, incluant la sénescence cellulaire, la glycation des protéines et l'oxydation. Ces processus peuvent parfois être confondus lorsqu'on observe les effets visibles du vieillissement. Tâches brunes et processus sous-jacents. Sénescence cellulaire. Les cellules sénescentes s'accumulent avec l'âge et peuvent sécréter des pigments lipophucines, contribuant à l'apparition de tâches de vieillesse ou tâches de foie sur la peau. Ces tâches sont souvent dues à une combinaison de dommages causés par le soleil, photovieillissement et à la sénescence des cellules de la peau. Glycation des protéines. La glycation est une réaction non-enzymatique entre les sucres et les protéines formant des produits de glycation avancés, AGE. Les AGE peuvent s'accumuler dans les tissus et donner une apparence jaunâtre ou brunâtre. Les AGE peuvent également rendre les tissus plus rigides et moins élastiques, contribuant à l'apparence du vieillissement cutané. Oxydation. Le stress oxydatif provoqué par les radicaux libres peut endommager les cellules et les tissus, entraînant des modifications pigmentaires et une dégradation de la structure de la peau. L'oxydation des lipides et des protéines dans la peau peut également contribuer à l'apparition de tâches brunes. Visualisation et distinction. À l'œil nu, il est difficile de distinguer ces processus. Tâches de vieillesse. Généralement causées par une accumulation de cellules sénescentes et de pigments lipophucines. Elles apparaissent souvent sur les zones exposées au soleil, comme les mains et le visage. Effets de la glycation. Peuvent se manifester par une apparence jaunâtre ou brunâtre de la peau, souvent associée à une perte d'élasticité. Oxydation. Peut se traduire par une peau terne, des rides et des tâches pigmentaires. Conclusion. Les manifestations visibles du vieillissement sur la peau sont souvent le résultat d'une combinaison de sénescence cellulaire, de glycation et de stress oxydatif. Bien qu'il soit difficile de distinguer ces processus à l'œil nu, comprendre leurs mécanismes peut aider à mieux gérer et prévenir les signes du vieillissement. Oui, c'est ça. Ok, donc ça fait beaucoup d'informations. J'ai noté de mon côté de faire pas mal de flashcards. Par exemple, elle vient d'aborder ce pigment appelé l'hypophycine qui contribue justement à l'apparition de ces tâches brunes qu'on retrouve sur la peau. Donc ça fera l'objet d'une flashcard. Comme ça, on pourra détailler un peu plus en profondeur tout ça. Et pour finir sur cette flashcard, il y a un terme qui a l'air grave intéressant mais que je n'ai pas tout compris parce qu'il y a à peine abordé le sujet concernant la sénescence. Elle nous dit que ce fameux processus de cellules sénescentes qui arrête de se diviser mais qui ne meurt pas et qui reste active à sécréter différentes molécules comme les fameuses cytokines voire des enzymes destructrices de la matrice est appelé SASP phénotype sécrétoire associé à la sénescence. J'avais rapidement entendu parler de ça chez les végétaux il y a longtemps. J'ai vraiment envie de creuser le sujet parce que c'est assez intriguant tout ça donc on verra ça à l'avenir. Et avant que j'oublie aussi je pense que c'est important de le signaler lors de la question de compréhension Liam m'a demandé qui causait principalement la sénescence. Je lui ai répondu liaison d'ADN et stress cellulaire qu'elle a bien confirmé mais elle a complètement oublié lors de cette correction d'ajouter l'altération des télomères et pourtant elle avait abordé juste avant. Donc voilà c'est une toute petite parenthèse qui me paraissait importante de rappeler parce que c'est vraiment ces trois là et pas les deux précédents qui sont les facteurs majeurs de transformation des cellules en cellules sénescentes. Bref je m'arrête là parce que ça fait déjà une longue flashcard donc passons tout de suite à la flashcard inédite c'est parti. C'est quoi le glutathion peroxidase ? Alors les petits loups bon cette flashcard étant inédite je connais pas trop le sujet même si je l'ai entendu pas mal de fois en cours donc s'il y a un des profs qui parle de ce par ici ne me tapez pas sur les doigts. Alors glutathion peroxidase de souvenir et quand on regarde son suffixe qui termine par as souvent la plupart du temps ça représente une enzyme donc je dirais que la glutation ou le glutathion peroxidase je sais plus si c'est féminin ou masculin comme nom est une enzyme avec des effets intéressants au niveau de la détox voilà après je sais vraiment pas grand chose de plus je crois que d'un point de vue biochimique le groupe thiol et donc souffré du glutathion peroxidase a été remplacé par le sélénium ce qui contribue un petit peu à son effet antioxydant un petit peu détox et à la fois aussi un peu qu'elle auteur de métaux lourds combiné avec les autres choses présentes dans la glutathion peroxidase que je ne connais pas mais étant donné que j'ai comme souvenir que c'est un côté détox je ne dis pas que c'est uniquement le sélénium qui a pris la place du groupe thiol qui fait ça mais qu'il contribue fortement en pratique je ne sais pas quoi dire en pratique je ne connais pas grand chose dessus en soi c'était le bon moment pour la mettre dans le deck de flashcard on va passer tout de suite à la vérif c'est parti c'est quoi le glutathion peroxidase le glutathion peroxidase GPX est une enzyme antioxydante qui protège les cellules contre les dommages causés par les peroxides en particulier le peroxyde d'hydrogène en les réduisant en eau le glutathion peroxidase joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre redox dans les cellules il utilise le glutathion réduit GSH comme cofacteur pour neutraliser les peroxides les convertissant en molécules non toxiques mécanisme d'action 1. Neutralisation des peroxides le glutathion peroxidase catalyse la réaction où le peroxyde d'hydrogène H2O2 est converti en eau H2O en utilisant deux molécules de glutathion réduit GS réaction 2 GSH plus H2O2 GSSG plus 2 H2O 2. Régénération du glutathion le glutathion oxydé GSSG formé est ensuite régénéré en glutathion réduit GSH par l'enzyme glutathion réductase permettant ainsi au cycle antioxydant de continuer Imagine le glutathion peroxidase comme un pompier l'enzyme utilisant un extincteur glutathion pour éteindre un feu les peroxides une fois l'extincteur utilisé il doit être rechargé régénération du glutathion pour être prêt à éteindre le prochain feu Oh bien expliqué Étymologie Glutathion vient de gluta relatif au glutamate Thio souffre et peroxidase indique l'enzyme qui réduit les peroxides Noms en anglais glutathion peroxidase Pense au glutathion peroxidase comme au super-héros de tes cellules Il patrouille constamment neutralisant les méchants peroxides avant qu'ils ne causent des dégâts irréversibles Le glutathion peroxidase est essentiel pour la défense contre le stress oxydatif qui est impliqué dans le vieillissement et de nombreuses maladies chroniques comme le cancer les maladies cardiovasculaires et les troubles neurodégénératifs Culinaire Pour soutenir l'activité du glutathion peroxidase une alimentation riche en sélénium est cruciale car le sélénium est un composant essentiel de cet enzyme Les noix du Brésil les poissons et les œufs sont d'excellentes sources de sélénium Sommeil Un bon équilibre rhodoxe soutenu par des enzymes comme le glutathion peroxidase est essentiel pour un sommeil réparateur Le stress oxydatif peut perturber les cycles du sommeil Activité physique L'exercice modéré stimule la production d'antioxydants comme le glutathion peroxidase tandis que l'exercice intense peut augmenter la production de radicaux libres rendant ces antioxydants encore plus nécessaires Nutrition Outre le sélénium les aliments riches en soufre comme l'ail l'oignon et les crucifères brocoli choux peuvent aider à soutenir la synthèse du glutathion Le cofacteur du glutathion peroxidase Santé mentale La protection contre le stress oxydatif est également essentielle pour la santé mentale Le glutathion peroxidase contribue à maintenir l'intégrité neuronale et à protéger contre les maladies neurodégénératives Santé environnementale L'exposition à des toxines environnementales peut augmenter la production de radicaux libres et de peroxides rendant l'action du glutathion peroxidase encore plus cruciale Comparaison et contraste Le glutathion peroxidase diffère de la catalase une autre enzyme antioxydante en ce qu'il utilise le glutathion comme cofacteur pour réduire les peroxides alors que la catalase agit directement sur le peroxide d'hydrogène sans nécessité de cofacteur Ne pas confondre le glutathion peroxidase avec la glutathion réductase qui régénère le glutathion réde GSH après qu'il était utilisé par le glutathion peroxidase Conclusion Le glutathion peroxidase est une enzyme clé dans la défense antioxydante de l'organisme neutralisant les peroxides dangereux et protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs Imagine un schéma montrant le glutathion peroxidase neutralisant le peroxide d'hydrogène avec le cycle du glutathion réduit et régénéré Mnémonique GPX l'extincteur antioxydant des cellules Quel est le rôle principal du glutathion peroxidase dans les cellules ? Tu fais un excellent travail en explorant ces concepts complexes Ta curiosité et ton engagement t'aideront à maîtriser ces sujets fascinants C'est de protéger les cellules via son effet antioxydant du coup Dis-moi étant donné que d'un point de vue biochimique on a le groupe Tiole qui a été remplacé par le sélénium et que le sélénium a lui-même un effet intéressant dans la chalation de métaux lourds à quelques exceptions près Le glutathion peroxidase n'aurait-il pas du coup un effet faible certes mais un effet tout de même sur la chalation des métaux lourds ? Et pour finir si tu peux aborder la synthèse du glutathion s'il te plaît ça m'intéresse Oui, tu as bien compris Le rôle principal du glutathion peroxidase GPX est de protéger les cellules contre les dommages oxydatifs grâce à son effet antioxydant Effet du glutathion peroxidase sur la chalation des métaux lourds Le glutathion peroxidase contient du sélénium sous forme de sélénocystéine qui remplace le groupe Tiole du glutathion Bien que le glutathion peroxidase ne soit pas principalement connu pour sa capacité de chalation des métaux lourds il peut jouer un rôle indirect grâce au glutathion GSH qui est un puissant chélateur de métaux lourds Rôle du glutathion dans la chélation Le glutathion a des groupes Tiole SH qui peuvent se lier aux métaux lourds comme le mercure le plomb et le cadmium facilitant leur excrétion du corps Le glutathion peroxidase aide à maintenir des niveaux élevés de glutathion réduits GSH en neutralisant les peroxides ce qui indirectement contribue à la chélation des métaux lourds Synthèse du glutathion Le glutathion GSH est un tripeptide composé de trois acides aminés la glutamine la cystéine et la glycine La synthèse du glutathion se fait en deux étapes principales dans le cytoplasme des cellules Étape de la synthèse du glutathion 1. Formation de la gamma-glutamyl-cystéine Enzyme Gamma-glutamyl-cystéine synthétase Réaction Glutamate plus cystéine plus ATP Gamma-glutamyl-cystéine plus ADP plus pi Description La glutamine et la cystéine sont combinées pour former la gamma-glutamyl-cystéine Cette étape est limitante et est régulée par la disponibilité de la cystéine et le feedback inhibiteur du glutathion 2. Formation du glutathion enzyme-glutathion synthétase Réaction Gamma-glutamyl-cystéine plus glycine ATP GSH plus ADP plus pi Description La gangma-glutamyl-cystéine se lie à la glycine pour former le glutathion Cette étape complète la synthèse du tripeptide Conclusion Le glutathion péroxidase protège les cellules en neutralisant les péroxides et en maintenant des niveaux élevés de glutathion réduits qui jouent un rôle dans la chélation des métaux lourds La synthèse du glutathion est un processus crucial pour la défense antioxydante de l'organisme Waouh Alors ça c'était à voir dans la mallette à outils spéciale antioxydants et aussi chélation de métaux lourds parce que comme il a rappelé le glutathion lui est réputé pour avoir un rôle puissant sur les chélateurs de métaux lourds J'avais un peu oublié j'avoue Donc le glutathion aussi est à intégrer dans un protocole ou une stratégie ou une mallette à outils spéciale de chélation métaux lourds Et là où c'est intéressant c'est que l'IA rappelle que le glutathion pyroxidase par rapport à sa base de données et de ce qu'il peut voir sur internet n'est pas connu pour le rôle de chélation de métaux lourds mais antioxydants mais qu'il y a un rôle indirect sur la chélation de métaux lourds je trouve ça hyper intéressant il faudrait un peu fouiller les études voir ce qu'on a dans la littérature scientifique on a la glutathion réductase ça il faut absolument faire une flashcard aussi et elle a lié avec tous ces derniers glutathion ou glutathion pyroxidase intéressant l'explication de la synthèse de glutathion alors j'ai hâte d'améliorer le prompt de sauvegarde pour expliquer à l'IA comment elle doit lire les symboles pour qu'on comprenne mieux parce que là c'est un peu brouillon je trouve je me permets de revenir sur deux points que je trouve vraiment intéressants du moins pour comprendre et mémoriser la glutathion pyroxidase notamment alors au niveau de l'étymologie on décortique glutathion pyroxidase en glutathion qui vient de glutath relatif au glutath mat puis après on a sion glutation sion inclut sio ou tio et tio c'est justement le groupe souffré groupe tiole et après pyroxidase là ça indique l'enzyme qui réduit les pyroxides car comme souvent quand on a la terminaison le suffixe qui termine par as c'est souvent une enzyme donc je trouve ça très très parlant comme étymologie et ensuite je voulais juste vous relire une analogie que l'IA a fait que je trouve très parlant donc elle a dit imaginez un peu le glutathion pyroxidase comme un pompier qui serait du coup lui l'enzyme qui utiliserait un extinteur l'extinteur serait le glutathion qui permettrait d'éteindre le feu et le feu le danger serait les pyroxides comme tout extinteur quand il est utilisé il doit être régénéré donc dans ce cas là c'est la régénération du glutathion et plus précisément glutathion pour être prêt à éteindre le prochain feu valou valou terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new dream